Les sarms sont des médicaments conçus pour agir contre la fonte musculaire lorsqu'on reçoit des traitements qui luttent pour guérir du cancer et bien sûr pour être utilisés dans d'autres usages thérapeutiques. Ils sont en fait des médicaments oraux qui favorisent la croissance musculaire en intervenant sur les récepteurs des hormones mâles. Les sarms ne ciblent que les récepteurs androgènes et seulement dans certains types de tissus et non dans l'ensemble du corps. Cela signifie que les sarms ont juste une fonction alternative plus sûre que des molécules anabolisantes dans certains traitements des maladies. Les recherches médicales sont toujours en étude pour la plupart des sarms et chaque jour les laboratoires améliorent l'efficacité de ces molécules et cela ne laisse pas indifférent les utilisateurs sportifs. En effet, les culturistes, les athlètes et autres amateurs de performance utilisent les sarms pour augmenter leur masse musculaire et gagner en force, en endurance et en récupération. Donc, vous avez compris qu'il s'agit d'un médicament et malheureusement, il est détourné de sa fonction thérapeutique pour une utilisation dans le domaine du sport et on va être direct, ça reste un doping, c'est du dopage. Alors, utiliser des sarms est-il légal ? Cela dépend de l'endroit où vous habitez, où vous vivez. Exemple, aux Etats-Unis, il est illégal de vendre des sarms comme complément alimentaire mais autorisé comme médicament sans ordonnance, donc en vente libre en pharmacie. Prendre des sarms est légal si vous n'êtes pas un compétiteur et que son utilisation reste à des fins personnelles voire privées. Et tout ceci, évidemment, aux Etats-Unis. Autre exemple, en Australie, les sarms sont des médicaments prescrits uniquement sur ordonnance. Par conséquent, il est illégal d'en acheter ou d'en posséder, à quelque fin que ce soit. Dans les autres pays du monde, il est plus ou moins interdit aussi. Je ne vais pas faire le tour de tous ces pays sur ce qui est autorisé ou non. Cela prendrait trop de temps. Ceci est juste un lien qui nous amène à ce qui nous concerne et je vais vous parler de ce qui se passe à côté de chez nous, c'est-à-dire en Europe. Les sarms en Europe, la situation est plus complexe car les pays ont différentes lois et réglementations sportives. Mais on peut dire sans se tromper qu'il existe une situation confuse qui favorise la circulation des sarms à travers nos frontières. Pourquoi y a-t-il une confusion ? Il existe une certaine confusion quant au statut juridique dans divers pays d'Europe et la principale cause de cette confusion est un projet de loi qui attend d'être adopté aux États-Unis. Ce projet de loi s'appelle le Sarms Control Act. Il faut savoir que les USA, les Américains, les États-Unis, comme vous voulez, ont un poids conséquent sur la distribution et réglementation des médicaments dans le monde. A cause du lobbying pharmaceutique, évidemment, on ne va pas se cacher derrière tout ceci. Je ne développerai pas cet aspect géopolitique, mais ce qu'il faut savoir est que ce projet de loi placera plusieurs Sarms dans la même catégorie que les stéroïdes anabolisants. Rien que ça. Par conséquent, il deviendra illégal de les vendre et d'en utiliser à des objectifs sportifs, publics et privés. Et donc, ils devront juste être prescrits par les médecins pour une utilisation thérapeutique. Bien que ce projet de loi ne concerne que le statut légal aux États-Unis, il y a de fortes chances que la plupart des pays européens la suivent. Alors, qui a le droit en Europe ? Les Sarms sont légaux en Europe et dans la plupart des autres pays lorsqu'ils sont destinés à des fins de recherche médicale et thérapeutique. Ils ne sont pas approuvés pour la consommation humaine en tant que complément alimentaire et il est illégal de les vendre, mais pas d'en posséder. Pas facile de s'y retrouver car si certains sont encore autorisés, non pas à la vente, mais à la consommation, s'ils ont été achetés dans un pays qui autorise, c'est juste en attente de nouvelles lois qui ont pour but de vous protéger, de prendre ces substances très dangereuses. Certains sont légaux à la grande stupeur et ne seront jamais interdits grâce à une technique qui consiste à changer leur nom. Alors, en France, qu'en est-il ? En France, il est interdit de vendre et de consommer et de posséder des Sarms. La France est le seul pays en Europe qui a une législation rigide et des lois qui font que de vendre des Sarms ou d'en posséder vous amènera droit devant un tribunal, voire au cimetière, dans certaines années. Donc, vous avez compris que votre santé est en danger si vous consommez des Sarms. Certains sur YouTube vous diront que c'est sans danger. Eh bien, mon postulat est simple. Tout médicament pris hors contrôle médical reste très dangereux. Ce qui nous amène au Royaume-Uni. La loi britannique classe les Sarms dans la catégorie des compléments alimentaires ordinaires. Par conséquent, les Sarms sont soumis aux mêmes lois que celles appliquées aux compléments alimentaires. N'importe quel magasin peut vendre des Sarms. C'est en vente libre et pour être précis, même quand le Royaume-Uni était dans notre zone euro, il n'y avait pas d'interdiction à la vente, ce qui facilitait la diffusion à travers nos frontières. Les Sarms sont légaux à l'achat et à la possession en Suède, au Danarque et en Norvège. Pour les autres pays, cela reste encore évasif au niveau de loi. C'est en partie interdit, mais certains Sarms sont légaux, à mon grand étonnement. En modifiant une molécule de façon inactive, c'est-à-dire avec aucun effet, on peut la renommer et donc la rendre légale. L'Allemagne, la Belgique, l'Espagne et l'Italie, les Sarms sont illégaux mais juste à la vente. Et la possession suivant le Sarms reste légale. Tout ceci est un cirque, bien sûr. Certains Sarms vont être compliqués à se rendre illégaux. Je ne vais pas vous faire du juridique, mais ce n'est pas très bien parti. On peut donc dire que d'utiliser des Sarms dans les sports procure un avantage déloyal, évidemment. Force, muscles, endurance, récupération. Pour cette raison, cela signifie que les Sarms sont interdits par toutes les grandes instances sportives, y compris les Jeux Olympiques, ainsi que par les organisations telles que l'USADA, c'est-à-dire l'agence américaine antidopage, l'AMA, l'agence mondiale antidopage. Il est donc avéré que l'utilisation des Sarms est de la triche et on vulgarisera en disant que prendre des Sarms fait de l'utilisateur un tricheur. Mais comme vous avez compris, cela reste de la triche juste par rapport au lieu où vous résidez. Pour conclure, je vais donc être catégorique sur ce problème de Sarms. Il n'y a qu'en France où les Sarms sont complètement illégaux. Certains sont limite, mais bon, j'ai bon espoir qu'ils seront interdits intégralement. On ne peut pas se procurer ce type de substances, et tant mieux. Nous avons des lois qui nous protègent, ce qui veut dire qu'une fois de plus, nous, Français, nous avons la meilleure moralité. Soyons fiers d'avoir interdit cette tricherie. En France, nous sommes bien protégés. Aussi, je vous déconseille fortement d'essayer ce genre de substances. Un médicament a toujours des effets secondaires et notre santé est bien plus précieuse qu'une performance sportive associée à un résultat, voire à de graves déboires judiciaires. Le but de cette vidéo était de photographier à un moment précis. Nous sommes en juin 2022. La réglementation sur les lois en Europe et des différences, considérations qui sont apportées à la santé de la population dans chaque pays. Soyez fiers de votre loyauté, continuez vos trainings, et comme on dit, à bloc. Sous-titrage Société Radio-Canada